Musique Zachi avait tout. Si c'était la richesse, il n'allait pas chercher jersey. Mais il a remarqué que malgré sa richesse, il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. L'argent ne pouvait pas remplacer Dieu dans la vie de Zachi. C'est pour cette raison. Zachi a cherché même, a similé, a monté sur un arbre pour voir Jésus. Si tu montes sur un arbre ce matin, tu verras la gloire de Jésus ce matin. Et je te rassure, tu verras le Dieu qui nous pressionne. Ça dépend comment tu vas t'approcher du Seigneur ce matin. Et je te dis, si tu t'approches du Seigneur, il va faire dans ta vie quelque chose que tu n'as jamais vécu. Parce qu'il est Dieu. Zachi, un publicain, un homme qu'on se moquait de lui. Parce qu'il travaillait avec l'argent. Il n'était pas respecté, il était rejeté. Et ces jours-là, lui qui ne s'attendait pas, il ne s'attendait pas, il est venu pour voir. Mais sa vie va changer parce qu'il ne verra pas seulement Jésus. Mais Jésus viendra manger chez Zachi. C'est qui va bouleverser les autres personnes. Ils vont dire, regardez, il est parti manger chez un pécheur. Or qu'ils oubliaient que Jésus est venu pour le pécheur. Il est venu pour les gens perdus comme toi et moi. Si tu étais perdu quelque part, le Seigneur Jésus est venu ce matin pour consoler ton cœur. Le Seigneur Jésus est venu ce matin pour t'encourager dans ta foi. Le Seigneur Jésus est venu ce matin pour te donner la joie. Si tu crois, dites Amen. Si tu crois, dites Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va dire à Zachi. Hâte-toi de descendre. De là où tu es. Parce que maintenant, je vais aller chez toi. Et quand ils arrivent chez Zachi. Et Zachi avait peut-être un pressement qu'ils ne s'attendaient pas à voir le Seigneur chez lui. Il va confesser ce qu'il fait. Alléluia. Il va confesser. De la façon dont il traite les personnes. Et il était prêt même à remettre tout ce qu'il prenait chez les gens. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Parce que la gloire, c'est le Seigneur Jésus qui est la gloire. C'est le Seigneur Jésus qui est le centre de l'évangile. Nous devons centrer notre message sur le Seigneur Jésus qui est le fondement de l'église. Qui est le chef de l'église. Il n'y a pas une autre fondation. Nous devons poser sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il n'y a pas une autre fondation en dehors de Christ. L'évangile doit être centré sur Christ. Dont, t'as dit, tous les trésors sont cachés en Christ. Si nous avons Christ dans notre vie, nous avons tout. Alléluia. Si nous avons Christ dans notre vie, nous avons tout. Quelles que soient les perceptions, quelles que soient les épreuves que nous passons. Avec Christ, nous avons l'espérance d'une gloire supérieure. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a entré chez Jésus. Ils ont mangé ensemble. Et quand Jésus a livré de ce que de son cœur, il dira, le salut est entré dans ta maison. Le salut, c'est qui ? Le salut, c'est Christ de Jésus. Dans le livre des actes des apôtres, chapitre 4, il dit, Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, Jésus va voir le salut dans sa vie. C'est pour cette raison que Jésus a cherché avec empressement de rencontrer celui qui était le Messie, celui qui était le sauveur, celui dont tu as besoin pour changer la situation dont tu vis. Il dit, si tu es là, tu es venu malade, si tu es venu troublé, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on va prier pour les personnes qui sont malades. Et c'est celui qui guérit. C'est celui qui a dit que vous imposerez les meurs malades et les malades seront guéris. C'est celui-là dont la Bible dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Et il est la solution. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas. Peut-être au niveau familial, peut-être les enfants, peut-être les angoisses, peut-être la déprime. Parce que nous vivons dans un temps où beaucoup de gens sont en déprime. Ils sont parmi nous, peut-être nous ne les voyons pas. L'autre jour, je suis allé à Lausanne, dans une chêne de puits, en retournant, je viens de partager avec des autres personnes. Et je viens à la gare de Lausanne, on nous dit non, je vois la police et je vois les brancards qui sortent avec un corps au-dessus. On dit non, il s'est jeté dans le train. Et je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque ? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie ? Mais on nous dit que le taux de suicide est plus élevé dans notre pays. Même dans les ponts, on commence à mettre des annonces pour éviter. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans le cœur de ces personnes. Et d'ailleurs, nous continuons toujours à intercéder pour toutes ces personnes qui sont en dépressant, qui sont dans les angoisses. Et peut-être ta prière quelque part. Et notre prière de ce matin peut sauver une âme, peut sauver une vie. Une personne peut-être par des séparations à sa femme, avec ses enfants, ou quelque chose. Et il est en train de trouver la solution. Et l'ennemi lui propose la solution, le suicide. Le suicide, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle dans sa vie, dans ta vie. Et tu verras de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous lever. Je vous prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada